bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes c'est muriel nous sommes le 30 octobre et il fait un temps de saison un temps de saison sur la campagne rochelaise je mets des prières des bougies à tous les espagnols avec ce qui se passe à valence il ya énormément d'inondations il ya déjà beaucoup de décédés et pour moi il y en a beaucoup plus qu'ils disent 80 je pense mais alors qu'il est il est 16 heures je pense qu'il y en a beaucoup plus et alors on va regarder quand même parce que ça commence à être très préoccupant cette affaire parce qu'il ya beaucoup d'inondations en france aussi j'en voyais aussi pour le mois de novembre à venir est ce à quoi faut-il s'attendre à quoi faut-il s'attendre parce qu'il ya même des des coins en france où il n'y a jamais eu autant d'eau qui a pas de rivières il ya rien et les gens sont complètement inondés j'irai même plus inondé c'est quasi engouffré parce qu'ils n'ont plus rien il ya il ya un mètre cinquante chez eux et les voitures nage enfin c'est une horreur alors on va regarder à quoi à quoi faut-il quand même s'attendre dans les dans les prochains mois les procès les prochaines années et est ce que c'est naturel tout ça parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est naturel et que c'est le réchauffement climatique moi j'ai quand même un léger doute moi j'ai un léger doute sur le réchauffement climatique alors je sais que on a toujours il ya toujours eu des réchauffements des refroidissements la terre c'est une une planète qui vit elle est vivante si vous voulez un mais j'ai quand même un léger doute avec tout ce qui se passe en ce moment surtout quand vous voyez l'espagne vous vous dites c'est pas possible surtout valence c'est normalement très sec donc bon alors on va regarder quand même est ce que à quoi s'attendre à quoi s'attendre dans le futur proche même dans le futur un peu lointain avec les problèmes climatiques énormes qui devrait arriver quand même à quoi s'attendre alors qu'est ce qu'on nous dit on nous dit ben attention avec l'accident vous voyez donc c'est quand même pas joli joli vous avez mars ici qui est une planète derrière on nous dit faites quand même attention il y aura beaucoup de villages beaucoup de coins en france qui seront certainement détruits ou inondés et est-ce que c'est normal tout ça ben écoutez ça en pourparler il y a beaucoup de gens qui en parlent il y en a qui disent que c'est des problèmes climatiques il y en a qui disent que c'est peut-être h r a a p je crois ou h a a r p oui on peut pas parler donc oui h a a r p voilà ça viendrait de de tout ce qui est il y en a qui disent c'est pas moi qui le dit que ça viendrait des épandages aériens que on enlève la pluie dans certaines régions et cette pluie qui est là comme elle peut pas tomber ici ben elle se elle se gonfle d'eau elle se gorge d'eau elle tombe un peu plus loin alors à quoi s'attendent avec les problèmes climatiques en france et ailleurs dans le monde on va faire la france déjà est-ce que est-ce que ça va s'amplifier ces problèmes climatiques et comment et qu'est ce qu'il faut faire alors ceux qui ont un premier étage maintenant mieux moi je serai de chaussée donc en plus moi j'ai une rivière à à 100 mètres de chez moi alors pour l'instant ça va parce qu'elle tombe dans le bon sens mais bon ça fait quand même peur quand même peur on se dit comment ça se fait parce que maintenant c'est partout c'est pas que dans des endroits qui étaient proches de l'eau ou proches des rivières ou que des gens ont acheté des terrains qui étaient inondables mais qu'il fallait vendre alors ils sont retrouvés coincés au bord de l'eau donc ils sont inondés maintenant c'est partout alors il faut faire quand même attention vous voyez en centre de jeu si on demande à quoi s'attendre il y aura beaucoup de maisons détruites il y aura beaucoup de choses détruites et moi on me dit là haut que même le bord des côtes comme par exemple on est sur la côte de l'océan atlantique le bord de la côte dans quelques temps n'aura pas le même visage moi ça c'est ce qu'on m'a dit là haut déjà on me l'a dit encore hier soir parce que pas ce matin hier soir aussi parce que ça m'a fait peur ces inondations et j'ai eu en message le même dans les mois futurs le bord de la côte ne sera pas le même donc il va certainement se passer des choses et oui c'est des handicaps ça on sait plus quoi faire on le revoit ici ici avec l'handicap et il y aura aussi beaucoup de procès parce qu'effectivement il y a beaucoup de maisons qui ont été construites pour gagner de l'argent ils ont vendu des terrains qui étaient au bord de rivières ou au bord de côtes mais ça c'est normal qu'ils soient qu'ils soient dans l'eau parce que si vous voulez la mer ou les rivières reprennent leur lit si vous voulez ou sortent de leur lit quand il y a beaucoup d'eau mais ce qui n'est pas normal c'est qu'il pleut autant alors est-ce que c'est puissant normal c'est notre destinée on s'en sort avec les honneurs mais ça va faire quand même des dégâts ça va faire des dégâts et ça se sera parce qu'il y a des procès ça se sera alors à quoi s'en tenir à quoi s'en tenir dans l'avenir avec ça et est-ce que c'est naturel on va poser la question est-ce que c'est naturel tout ça toutes ces inondations est-ce que ça vient de la terre est-ce que c'est tout à fait normal est-ce que c'est naturel alors on regarde on le sera on le sera il y a là il y a les clairons qui nous l'annoncent l'état les médias les journaux nous annoncent quelque chose on le sera très rapidement et on en aura notre héritage alors effectivement quand vous avez cette carte de l'héritage ça veut dire ça rejoint ce que je disais en deuxième plan il ya des maisons qui ont été quand même construites trop près du bord de l'eau que ça soit des rivières ou trop près de la mer donc ça c'est normal si vous voulez après quand je dis que c'est plus normal c'est quand on voit ce qui se passe par exemple à valence ou dans certains coins de france il n'y a pas de rivière il n'y a rien et qui pleut en une nuit ce qui pleut en un an alors ça c'est ça ça va se savoir ça c'est pas normal vous voyez c'est pas normal il y aura des procès par quelqu'un de sage comme si vous on pourrait dire un homme d'état c'est pas manu c'est quelqu'un d'autre qui vient après ou un ministre qui va faire des découvertes ici on voit les découvertes sur un héritage et qui va faire peut-être des procès ou tout simplement arrêter les épandages aériens parce que ça regardez bien le ciel le ciel est couvert de de traînées blanches et ça c'est pas les avions et ce n'est pas les l'oxygène mêlée à la stratosphère ça c'est pas ça c'est pas vrai ça ça c'est pas vrai ça c'est pas vrai grand changement pour nous avec les destinées une des meilleures cartes des tarots aussi donc il ya quand même un changement assez rapide c'est pas dans dix ans c'est bien avant à quoi s'attendre cet hiver ça va être dur dur cet hiver là novembre décembre beaucoup de catastrophes naturelles et je vois alors je l'avais déjà vu hier mais je voulais pas dit parce que j'ai oublié de vous le dire dans les prédictions et les énergies du mois de novembre je vois un gros gros tremblement de terre avant la fin de l'année mais c'est pas c'est pas en france mais il ya un énorme tremblement de terre il ya quelque chose de gros 7 8 sur l'échelle de richter c'est quelque chose de gros c'est dans le monde malheureusement je n'arrive pas à le situer j'arrive pas à le situer au pendule si je il ya des tremblements de terre en asie tout ça mais là vous avez la ceinture de feu avec le japon tout ça c'est vrai que ça tourne en positif en positif en ça tourne qui aurait pas mal de tremblement de terre dans ce coin là et si je fais toute la côte la côte des américains la côte ouest la côte est c'est vrai que ça bouge aussi mais là vous avez la faille de sandré à saint mais j'arrive pas à le situer en tout cas c'est pas en france ça peut être aussi au maroc en italie ou portugal en espagne j'arrive pas à le situer il y aura un gros gros tremblement de terre pour moi on va dire deux trois mois à venir quelque chose de gros ça peut être demain alors on s'en sort avec les honneurs mais il faut aussi que la terre en train de se réveiller je pense aussi alors il ya deux choses la première chose c'est la terre qui se réveille la terre elle en a marre la terre n'en peut plus donc si vous voulez elle se met en colère à vivre les gens avec des tremblements de terre de l'eau des inondations ça c'est la terre qu'on peut plus et de l'autre côté vous avez quand même les élites qui travaillent sur justement avec leur épandage aérien avec arpe peu peu ce que je veux dire qui est situé en amérique il ya quand même certaines antennes en france en allemagne un peu partout ils arrivent à changer le climat donc il ya deux choses un la terre elle en peut plus et deux il ya quand même quelque chose au niveau des élites qui font en sorte que certains certains pays certaines villes soient complètement noyés c'est comme ça c'est pour faire de la place c'est parce qu'on est peut-être trop sur terre je ne sais pas posez vous des questions mais c'est quand même important voyez on a quand même une très mauvaise carte ici il ya des pertes il ya des pertes matérielles surtout pas beaucoup de décédés mais des pertes matérielles énorme un peu partout et en france aussi parce qu'en centre de jeu on a quand même la maison cassée la maison des bullies si vous voulez donc il ya beaucoup de pertes matérielles et et bien c'est tout qui s'en met si vous voulez donc je demande de toujours la même chose le matin demandez à la vierge marie à jésus ou à n'importe quel saint que vous aimez de protéger votre maison de vous protéger votre famille voilà déjà déjà dès le lever du jour vous demandez et le soir c'est pareil vous pouvez demander la protection des familles la protection de votre maison et puis pour les animaux même temps que vous avez chez vous ça c'est une chose qu'on peut voir alors sur trois cartes à croix s'en tenir dans le futur est ce que ça va s'arrêter ça est ce que est ce qu'on peut espérer que toutes ces inondations que que le climat redevienne normal et que ça que ça s'arrête alors écoutez là pour l'instant on est en pourparlers donc tout le monde se pose des questions ici vous avez le cloître qui veut dire que pour l'instant on peut rien faire et qu'il faut que ça se fasse tout ça qu'il ya un nettoyage divin aussi parce qu'il ya un nettoyage divin la terre se rebiffe et on en a pas de trafic c'est à dire qu'il ya aussi des traficotages avec je vous dis les épandages aériens et des choses comme ça voilà c'était une petite voyance aujourd'hui pour vous prévenir que normalement les inondations malheureusement ça va durer en france et partout et partout c'est un nettoyage la terre se nettoie mais aussi les élites font en sorte qu'elle se nettoie un peu plus vite un peu plus vite et et ça crée de très très gros problèmes et de très gros soucis donc on prie pour les espagnols et puis on prie pour tous on prie pour tout le monde je vous fais des grosses bises à tous vous pouvez liker ma page la partager ou vous abonner et je vous retrouve demain bisous bisous à vous tous à demain